Monsieur le maire, vous aviez dit il y a deux ans aux Français que vous alliez tenir le budget à l'euro près. Donc deux ans après, on n'est pas à un euro près, on est à 30 milliards d'euros près. Alors 28 milliards si effectivement on est précis. Mais vous êtes toujours serein et vous êtes satisfait de vous et de votre bilan au bout de ces temps. J'avoue avoir du mal à trouver mes mots, de rester calme face une fois de plus à telle auto-satisfaction. J'en peine à trouver effectivement mes mots face à un tel désastre budgétaire. Vous dites la France ne doit pas être lanterne rouge mais la France est lanterne rouge. Vous n'avez plus aucune excuse pour laisser cette situation budgétaire mais vous êtes content de vous et vous continuez. Et j'avais l'impression pour ne pas pleurer, je préfère rire de voir au pays de l'or noir, Tintin, Dupont et Dupont perdus dans le désert sur leur Jeep qui passent leur temps à faire le tour sur eux-mêmes. Ils sont perdus dans le désert, ils font le tour sur eux-mêmes, ils reviennent sur leur trace, ils ne cessent de revenir sur leur trace et non seulement ils pensent être sur la bonne route mais ils font la leçon en pensant l'être. Et à un moment ils voient un mirage, ils pensent être arrivés à destination, ils plongent et non, ils n'ont à manger que du sable. Et donc au bout de 7 ans, M. le maire, vous n'avez à proposer aux Français que du sable. Et vous dites, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de loi de réfectivité mais on le sait, c'est qu'il y avait les élections, les élections européennes et vous ne vouliez pas collectivement dire la vérité aux Français bien aidés, il faut le dire, par les Républicains. Et donc on nous avait dit, maintenant c'est la purge. Alors moi j'avais annoncé 95 milliards de purges. Ben non, en fait, j'étais optimiste, c'est 110 milliards de purges qu'il va falloir traiter pour vos prédécesseurs. Et vous n'avez rien à proposer au bout de ces temps comme marge d'économie. Je cite, vous proposez le gel, donc ne rien faire. Réunir une commission, ça va bien nous aider. Et si on ajoute la solution de M. Cazenave, il faut vider les réserves. Donc votre seule solution, c'est donc vider des réserves que vous avez constituées avec des déficits. Donc oui, pour lutter contre le déficit, visons les réserves constituées avec les déficits précédents. Donc finalement, au bout de 7 ans de gestion calamiteuse de l'État, mais rajoutons 50 ans de déficit, puisqu'en fait, rappelons-le, 50 ans de déficit de l'État, vous n'avez pas la moindre mesure d'économie structurelle à proposer aux Français, à part, on le verra dans un mois, augmenter les impôts, évidemment. Merci beaucoup.